... Michel le ministre, par rapport à la politique du transport et des infrastructures de façon générale, je pense que l'Ordre ou l'EI ramener la vision du président Macky Sall. On a toujours dit que le président Macky Sall a une vision qui s'arrête à Djamia Djo, mais il faudrait qu'il voit très au-delà de Djamia Djo. Je vais parler du réseau ferroviaire, la réhabilitation, il en a parlé tout à l'heure, une chose assez intéressante qu'il faudrait faire, mais que ça ne se limite pas à une idée, mais que ça se concrétise. Parce que nous sommes aujourd'hui en compétition avec Abidjan sur le port, sur du moins Bamako. L'exemple très simple, Dakar, Bamako, c'est 1300-1320 kilomètres. Abidjan, Bamako, c'est 1100 kilomètres. 21h, 16h, Benenbi. Donc, tant que Niongi continue de jogger Dakar pour les Bamako, on est en retard par rapport à Abidjan, et c'est des choses raides. Donc, quand on va amener toutes les marchandises, toutes les marchandises au niveau de Kidira, par exemple, au Port-Seglava, ou bien même Bamako, on est en avance sur Abidjan. Voilà des choses qu'il faudrait régler et qui appellent à une vision. Et c'est ce que le président de la République, Magistane, manque. Parlons un peu du TERF. M. le ministre, pour le TERF, énormément de milliards ont été engloutis. Des dates ont été avancées, janvier 2019, juin 2019, novembre 2019, et récemment, vous avez parlé d'abril 2020. Aucun Sénégalais ne peut dire qu'il allait commencer. Et ce TERF, vous ne pouvez pas faire dépenser aux Sénégalais 1 500 francs, alors que pour Djogé, Dakar, à Abidjan, aujourd'hui, c'est 500 francs. 1 000 francs de plus, 30 000 francs par mois, du Sénégalais, quand vous savez qu'il y a un salaire, il y a une hausse sur tous les prix. C'est ce qui est possible. Et ce TERF, je suis désolé, ça ne peut pas seulement être utilisé pour lesquels qu'ils ont été utilisés au niveau de l'aéroport. L'aéroport, Blesdjan, c'est 3 millions de passagers par an, 8 500 passagers par jour. Aucuneterre, c'est 115 000 passagers par jour. Donc, il y a 105 000 passagers, il y a mis d'un autre TERF à la Côte-Bunifov, ce sont des gorgours. Il faut diminuer le prix dans ce sens-là. Dakar, c'est 80 % de l'économie sénégalaise, c'est 73 % des véhicules immatriculés, c'est 0,3 de la superficie nationale, c'est 23 % de la population, 550 km², et tout est concentré ici. Aucun projet, aucune vision pour désengorger Dakar, pour libérer Dakar. Je prends l'exemple de Surnos en allant vers le rond-point Ex-7up. 1 200 camions par jour, une seule voie, alors qu'il y a la circulation de la gare d'Utère, Beaumarecher, la circulation de la zone industrielle, la circulation de ce qui oeuvre au niveau de Surnos, la circulation du port. Une seule voie. Bien, chers collègues. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501